Musique Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition dont voici les principaux titres. La mairie de la ville de Djibouti a inauguré aujourd'hui de nouvelles installations à la plage de Siesta. Musique Et arrivé donc du président chinois Xi Jinping en Afrique du Sud pour une visite d'Etat et pour prendre part également au cinquième sommet sino-africain. Voici donc les principaux titres qui vous seront développés. Merci à vous de nous rejoindre. Sous le haut patronage du ministère de l'Intérieur, la mairie de la ville de Djibouti a inauguré ce matin de nouvelles installations offertes par les forces françaises stationnées à Djibouti à la plage de la Siesta. Il s'agit de matériel donc pour le sport, d'une tour d'observation pour les sauveteurs et d'un passage piéton 3D, le premier en Afrique. Cette cérémonie a été présidée par la maire de la ville de Djibouti, Fatima Awale Osman, et le général de la division aérienne, Thierry Duquénou. Des auto-personnalités ainsi que plusieurs membres du gouvernement ont assisté à cette cérémonie. Ce projet d'aménagement de la plage de Siesta a été initié par madame le maire de la ville pour répondre notamment aux besoins des Djiboutiens, surtout en cette période de grande chaleur où des nombreux Djiboutiens ou compatriotes vont à la plage pour se baigner durant le week-end. Cette plage a été équipée par différents matériels tels que le balançoir classique, une table de jeu, un parcours sportif, mais également un poste de secours pour le maître nageur d'une hauteur de 4 mètres, mais aussi et surtout la plantation de palmiers, une rampe d'accès pour les personnes à besoins spéciaux. Et l'objet phare de cette inauguration a été sans nul doute un passage piéton 3D, le premier du genre en Afrique. C'est tout naturellement la direction de l'infrastructure de la défense des FFDJ qui a été choisie à bien pour mener ce projet. Objet d'une redéfinition du besoin initié par la mairie le 19 avril 2018, ce qui a eu pour effet d'engendrer un arrêt de chantier, le projet a été rapidement, très rapidement, remis sur de nouveaux rails, en parfaite concertation avec l'ensemble des acteurs. Je voudrais ici témoigner toute ma satisfaction aux deux entreprises. Monsieur Eccal, de l'entreprise Eccal, et monsieur Abdoul Kader, de l'entreprise Eman, qui ont réalisé un travail colossal, d'une très grande qualité, et ont fait preuve d'une réactivité remarquable. Et pour sa part, la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awali Osman, a remercié les forces françaises stationnées à Djibouti pour ce soutien indéfectible tout au long de cette année pour la réalisation de ces matériels sur la plage. C'est-à-dire que les Djiboutiens et Djiboutiennes fréquentant cette plage pourront bénéficier au maximum de ces nouvelles installations durant cette période de grande chaleur où nombreux de nos concitoyens préfèrent se baigner et rester au frais durant cette chaleur. La maire a également remercié le ministère de l'Intérieur pour le soutien concernant ce projet. La ministre de la Femme et de la Famille, Mouminou Hamad Hassan, a pariné ce matin au Palais du Peuple, en collaboration avec l'UNICEF, la cérémonie inaugurale d'un atelier de restitution sur l'analyse de la gestion du fonctionnement des crèches et des garderies communales. Cet atelier a réuni les représentants de l'UNICEF et différents ministères sectoriels. Deux rapports ont été exposés. Ceux-ci vont orienter les interventions futures à Djibouti en matière de développement et de la protection de la petite enfance. Sa vie. Donc ça montre justement que dans ces premières années, le cerveau de l'enfant se développe à une vitesse fulgurante et qu'il peut former jusqu'à 1000 connexions neuronales par seconde. Donc c'est vraiment impressionnant. Donc d'où l'importance d'avoir des orientations politiques, mais aussi des interventions concrètes sur le terrain qui permettent aux enfants de bas âge de grandir dans des environnements sains, d'être bien nourris, d'être stimulés et protégés. Et je vous propose de suivre également, pour plus amples explications, l'intervention de la ministre de la Femme et de la Famille, Moumine Oumad Hassan. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour vous présenter deux rapports. Des rapports réalisés par une consultante internationale qui a été recrutée par l'UNICEF et mise à la disposition du ministère de la Femme et de la Famille. Mais cette consultante internationale a travaillé avec les différents ministères que vous représentez pour recueillir un certain nombre d'informations. Ces informations concernent les initiatives et actions entreprises par le gouvernement de Djibouti concernant la petite enfance. Faire un diagnostic de ce que le gouvernement de Djibouti a initié et réalisé en matière de protection et développement de la petite enfance. De ce travail va découler, comme vous le savez, un programme et une politique intégrée de développement et de protection de la petite enfance. Pourquoi doit-on s'intéresser à la petite enfance ? C'est une question qui peut se poser et qui est légitime. On ne peut pas parler de développement durable, de développement économique durable d'un pays sans avoir investi sur la petite enfance. C'est les hommes et les femmes d'un pays qui contribuent à son développement. Alors, investir sur la petite enfance, c'est avoir des garanties certaines pour le développement d'un pays. Si on investit sur la petite enfance, on investit sur le capital humain. Et si on investit sur le capital humain, on investit sur le développement d'un pays. Nous sommes un pays qui n'a pas de richesse naturelle. Nous sommes un pays composé d'hommes et de femmes. Donc, la seule richesse que nous avons, ce sont les hommes et les femmes de ce pays. C'est la raison pour laquelle le gouvernement de la République de Djibouti, et tout particulièrement le chef de l'État, a donné une importance capitale et inscrit dans l'agenda du gouvernement et de la politique de la République de Djibouti, à son cœur, le développement de la petite enfance. Sport, à présent, dans le cadre des Jeux africains, de la jeunesse organisée à Alger, auquel prend part la République de Djibouti, plusieurs disciplines compétitives, notamment l'athlétisme, le karaté, la natation, taekwondo, kanoé, kayak, tennis et table, football et judo. La jeune fille, Huda Faisal Abdelrahman, judoka djiboutienne, a remporté la médaille de bronze dans sa catégorie 44 kg. Cette performance témoigne de la vocation des jeunes djiboutiens pour les disciplines des arts martiaux, avec les appuis conjugués de la Fédération djiboutienne de judo et du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Bravo donc, a dit le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, une performance qui certes éveillera des résonances, qui puissent susciter donc des saines émulations en faveur de la promotion du sport en général. Les pages de l'écrologie pour clore l'actualité nationale. Suite au décès de feu, Haddi Hussain, Al-Tiré, Ouahès, chef de village de la localité de Beyahadé, le ministre de la Communication, chargé des postes et télécommunications, Abdi Youssouf, le ministre du Travail, chargé de la réforme de l'administration, Hassan Edris, le préfet de la région d'Ali Sabi, ainsi que le président du conseil régional, le directeur de l'Ounars, les Oukas, les chefs coutumiers de la région d'Ali Sabi, adressent tous leurs sincères condoléances et plus attristés à la grande famille du défunt. Feu Haddi Hussain, Al-Tiré, était une grande figure emblématique dans l'accueil et l'installation des premiers réfugiés arrivant au village de Ali Adé dans les années 80. Feu Haddi Hussain, Al-Tiré, était une grande figure également et sage régionale. Le défunt était ancien retraité de la poste de Kadhi à la localité de Ali Adé en 2004. Enfin, il a été un chef de village de la localité de Ali Adé jusqu'à aujourd'hui. Et parmi ses fils, Abdillahi Hussain, Al-Tiré, président du parti RPP dans la localité de Ali Adé et adjoint chef de poste. Né en 1940 à Ali Adé, il avait 4 femmes et laisse derrière lui 34 enfants et 70 arrière-petits-enfants. Et tous donc prient le Tout-Puissant d'accueillir le défunt dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raj'un. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale, notamment africaine. Donc, nous allons parler de l'arrivée du président chinois en Afrique du Sud pour une visite d'État. Donc, l'Afrique du Sud a déroulé le tapis rouge au président chinois, Xi Jinping, arrivé hier à Pretoria pour entamer sa troisième visite d'État dans la nation arc-en-ciel afin de promouvoir la coopération et les relations bilatérales. Le président chinois rencontrera son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa, afin d'élaborer un nouveau plan directeur pour le développement futur de relations bilatérales. Et les deux chefs d'État participeront également aux célébrations du 20e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques entre les deux pays. Il devrait également assister au 10e sommet des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, qui se tiendra donc du 25 au 27 juillet à Johannesburg. Il s'agit de la sixième participation consécutive du président Xi à un tel sommet. Le président chinois donc qui assistera au forum commercial des BRICS, aux réunions des dirigeants du bloc ainsi qu'à une réunion informelle pour célébrer le 10e anniversaire du premier sommet des BRICS. Et nous allons revenir donc sur ce sommet avec Choukri. Allez, bonjour Choukri. Bonjour Ahmed. Alors les dirigeants du BRICS, comme je disais il y a quelques instants, se retrouveront donc demain jusqu'à vendredi pour un sommet annuel à Johannesburg. Ici donc, la guerre commerciale engagée par Donald Trump devrait monopoliser les débats. Oui, bonjour à tous. En amant donc Ahmed de cette réunion, les puissances émergentes avaient donné le temps en délançant en juin le protectionnisme des Etats-Unis qui mine la croissance mondiale. Officiellement, ce 10e sommet en présence des présidents russes, Vladimir Poutine, Chinois, Xi Jinping, Brésilien Michel Tenere, Sud-Africain Cyril Ramaphosa et du Premier ministre indien Naredra Modi, doit débattre de la collaboration en vue d'une croissance inclusive et d'une prospérité partagée. Donc ces derniers mois, le président américain Donald Trump, Ahmed, il faut le rappeler, avait déclaré la guerre à ses principaux rivaux commerciaux, à savoir les Chinois, mais également les Européens et bien sûr Moscou en tête, dont il a fait des ennemis. Donc après les taxes douanières sur l'acier et l'aluminium visant surtout la Chine, les Etats-Unis menacent désormais de surtaxer les importations automobiles européennes, de sanctionner les pays qui commencent avec l'Iran et de taxer de façon punitive la totalité des importations chinoises. Les Etats-Unis, Ahmed, ont accusé en 2017 un déficit commercial de 37 milliards de dollars avec Pékin. La Chine a donné son retour la volonté de Washington de déclencher la pire guerre commerciale de l'histoire et riposté ainsi en taxant les nouveaux produits américains. Dans ce contexte, Ahmed, la Chine a récemment plaidé pour renforcer la coopération au sein des BRICS, lancé en 2009. Ce forum, qui réunit plus de 40% de la population mondiale, tente de contre-carrer, contre-balancer les règles du jeu économique écrites par les Occidentaux. Et nous allons rester donc en Occident, notamment en Grèce, je crie. Des incendies autour d'Athènes ont fait au moins 50 morts. Et oui, un groupe de 26 personnes brûlées, victimes des incendies qui sévissent en Grèce, a été découvert mardi matin dans la cour d'une villa de Maty, sur la côte orientale de l'Athique. Ces décès s'ajoutent aux 24 déjà recensés depuis hier soir, portant le bilan des États-Unis à au moins 50 morts. Les feux en Attique n'étaient toujours pas maîtrisés mardi à l'aube, selon les pompiers et d'autres ont éclaté de la nuit dans d'autres parties de la cité antique. Au nord du continent, les pays nordiques et baltes, Oslo et Riga sont écrasés depuis plusieurs semaines par des fortes chaleurs, mais également des sécheresses qui embrasent forêts et fourbières, brûlent des pâtures, vident des nappes phréatiques et font même baisser le niveau des grands lacs à Med. Tard dans la nuit, les autorités cherchaient à évacuer encore les habitants de la côte entre les localités de Maty, mais également de Rafina, où nombre de sinistrés se sont réfugiés sur les plages à l'approche des flammes. Des bureaux militaires, des bateaux militaires plutôt, et de la police portuaire, participaient à ces opérations de regroupement et d'évacuation. C'est ce qu'a indiqué donc le secrétaire général de la protection civile grecque. Et Pyongyango, Choukri, qui commence à démanteler son site de tir de satellite, d'après un groupe d'experts. Et oui, donc après le tête-à-tête historique de deux ennemis jurés, à savoir Kim Jong-un et Donald Trump, la Corée du Nord a donné ce matin des images prises par un satellite qui indiquait que la Corée du Nord a débuté le démantèlement d'infrastructures clés sur un site de développement de missiles balistiques. Donc la Corée du Nord a commencé à démanteler ces infrastructures sur sa principale base de lancement de satellites, considérées comme servant de site d'essai pour ces missiles balistiques intercontinotaux. Si elles étaient confirmées, les informations du site internet respectaient. Donc 38 Nord, un groupe de surveillance nord-coréen basé à Washington pourrait témoigner d'un pas en avant avec le sommet historique du 12 juin dernier entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président Donald Trump. Mais certains spécialistes d'en camette ont mis en doute l'importance de ces opérations. Donc après la rencontre de Singapour entre Donald Trump et Kim Jong-un, le locataire de la Maison Blanche avait affirmé qu'il n'y avait plus de menaces nucléaires nord-coréennes. Mais les médias américains rapportent qu'en privé, Donald Trump fume une face à l'absence des progrès tangibles sur la voie de la dénucléarisation nord-coréenne. En public toutefois, il se montre optimiste. L'étude de 38 Nord est publiée au moment où le président s'est dit très heureux du déroulement des pourparlers avec Kim Jong-un. Et enfin, concernant l'attaque d'hier de supermarché au Canada, qui a fait un décès d'une étudiante de 18 ans et d'une fille de 10 ans, le Canada débat du contrôle des armes à feu. Et oui, pour le maire de Toronto, John Toppy, c'est clair, sa ville a un problème d'armes à feu. Depuis le début d'Ankamed de l'année, 228 fusillades ont fait au moins 29 morts. C'est 2,35 fois plus de fusillades qu'il y avait il y a 4 ans. Elle se déroule dans des secteurs commerciaux, en plein jour, en plein centre-ville, mi-juin sur un terrain de jeu où se trouvaient une quinzaine d'enfants, une dizaine de balles tirées et deux sœurs de 5 à 9 ans blessées sévèrement. Début juillet donc ce mois-ci, deux personnalités du rap ont été tuées. Pour remédier à cette violence en constante évolution, plusieurs mesures ont été prises. Depuis ce week-end, Ahmed, plus de 200 policiers supplémentaires patrouillent dans le quartier à risque. Donc l'objectif visé ici est de rassurer et protéger la population, mais aussi créer des liens entre la police et les communautés dans cette ville multiculturelle que la ville de Toronto. Le maire trouve aussi que les armes sont trop facilement accessibles. Il s'exige une rencontre dès que possible avec les gouvernements provinciaux et fédérales. D'ailleurs, les crimes commis à l'aide d'armes à feu augmentent chaque année, est-il dit. Au Canada, fin mars, le gouvernement a déposé un projet de loi pour rendre plus difficile leur achat. Merci, Choukri, pour toutes ces précisions. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.